Je défie des élèves de Fillot d'avoir lu entièrement Proust. Il y a l'enfant turbulent qui est tout le temps à courir et à se battre dans la rue, et puis il y a celui qui se met dans son coin pour lire. Moi j'étais les deux, mais je ne me battais pas dans la rue, parce que dans les rues de Neuilly les enfants ne se battent pas. Je devais avoir 7 ans, je crois, j'ai reçu un cadeau somptueux qui était les contes d'Andersen, illustré par Gustave Doré. Terrifiant. C'était terrifiant et je me demande, enfin, dans quelle mesure on doit donner un livre comme ça ? Il y avait tous les contes d'Andersen, y compris les plus philosophiques, que je ne comprenais pas bien sûr, et puis alors les plus terrifiants, avec des illustrations dans les cimetières, les sorcières, les fantômes. Et ça, vraiment, je me faisais peur avec, et je savais que j'allais me faire peur, et il m'arrive d'y repenser, enfin, avec frayeur, comme je peux repenser à certains films qui m'ont fait peur quand j'étais petite. Je crois que la première rencontre importante, quand même, c'est le Grand Monde. Il n'y a pas de question, le Grand Monde c'est une date. Si on veut vraiment parler de ce qu'il fait, je n'ai pas lu. J'ose pas lire. Après ça, il y a eu une période comme ça, assez nébuleuse, avec des lectures, alors ça c'est l'époque fille, enfin l'époque adolescente, qui lit Poussière et qui dit, ah, Rosamonde Lehmann, Dieu que c'est beau. Ah oui, toutes les filles lisent Poussière de Rosamonde Lehmann et les garçons ne le lisent pas. Je crois que c'est illisible à relire, enfin, je n'ai pas essayé. Je défie des élèves de Fillot d'avoir lu entièrement Proust, on en lit des morceaux choisis, on les commente en classe, et après, pendant 20 ans, on peut dire, dans les salons, il faudra que je relise Proust. Il est faux d'ailleurs, parce qu'on me dit, il faudra que je relise. Alors que très peu de gens l'ont lu. Alors moi, à force de me prendre un flagrant délit, de dire comme ça, dans les soirées mondaines, il faudra que je relise, il y a deux ans quand même, je l'ai lu. Et ça m'a duré un mois et demi, c'était formidable. Alors les deux grands, les deux grands morceaux qui sont le vrai choc et qui sont responsables d'une bonne partie de ce que je suis, en bien et en mal, c'est les Thibauts et bien entendu c'est la condition humaine. Pour un jeune citoyen français, lire les Thibauts et la condition et finir les Thibauts en juin 40, ça conditionne toute une vie. Je crois vraiment que ça a été un déclic formidable dans ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Mais tous les cinq ans, je me refais les Thibauts complètement. Parce qu'en évoluant et en changeant, tout change. Mais ça reste formidable. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle relecture, je découvre des choses que je n'avais pas découvertes avant. Et puis alors la condition. Quoi que soit la condition à la relecture, je ne sais pas si ça ferait plaisir à l'en haut, je ne sais rien. Je pense que je ne suis pas la seule à lui dire. Il est responsable entièrement de l'engagement d'une certaine génération vers une certaine gauche, qu'il le veuille ou non. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Alors vous avez découvert les Américains, c'est-à-dire Hemingway, Steinbeck ? Tous en groupe, là, Hemingway, Steinbeck. On mélangeait un peu, enfin je ne faisais pas tellement la différence entre Caldwell et Faulkner. C'est-à-dire que j'ai tout absorbé comme ça. En plus, il faut le dire, car ça compte aussi ces choses-là. C'était la guerre, c'était l'occupation. Et c'était une denrée rare, enfin. Le roman américain n'était pas précisément sur les marchés. Alors il y avait aussi un côté, je pense, si je veux être tout à fait honnête, une espèce de besoin de lire des choses défendues, certainement. Bien avant de découvrir Zola, que je n'ai finalement découvert qu'il y a dix ans. Mais quand j'étais jeune, Zola, ce n'était pas tellement conseillé ni apprécié. C'était un peu de la littérature soi-disant bon marché, ce qui était un mensonge total. C'est admirable. Puis en plus, c'est très réconfortant de se dire qu'on lit les livres généreux d'un monsieur qui était aussi généreux dans sa vie.